Sous-titrage MFP. La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Thank you, Mr. President. Mr. Kangaroo, before we break, you're explaining how members were looking at one of the criterias and stating that members must be most vigilant towards stances, character, spirit, and activities in opposition. And you explained how individuals would be investigated or reviewed by members to see whether or not they were involved in those activities that were perceived to be in opposition. In your experience, when you were at S21, did you yourself carry out investigations into people's background, whether they be prisoners or staff or other individuals, ensuring that you were most vigilant towards these people that may be in opposition to the CPK ideologies? Did you yourself carry out any investigations on particular individuals outside of the confession process? sur les antécédents de ces personnes et ceux, de façon distincte, des aveux? I would like to emphasize that the condition was implemented within the party and among the combatants. And as for the victims who were in prison in S21, this particular statute was not applied. and the groups investigated their own subordinates in the groups. So they followed these lines of reporting. They followed these lines of reporting. and the secretary will continue to report to the upper echelon. So this is the routine communication. It was the normal way to communicate. But the S21 committee, which I actually cited two examples earlier, that was a separate practice at S21. Thank you. And at S21, you were initially deputy secretary under NAT, and then in 1976, early 1976, you became secretary or chairman of S21. Is that correct? 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 Yes, sir. Thank you. I became the secretary of the S21 committee. Je suis devenu secrétaire du comité de S21 vers le mois de mars 1976. Merci. Et quand vous étiez secrétaire du comité de S21, avez-vous fait des rapports biographiques sur leur background des biographies de personnes, avez-vous donc fait de tels rapports au secrétaire de S21? Answer. Réponse. Thank you. Je vous remercie. Those who were involved in the operation of S21, the majority of whom were from Division 703, and it was under the supervision of Comrade Ho. And the newcomers were in two groups, one from M13, around 10 of them came from M13 under my supervision, and the other group from the city committee, but they were in charge of the party affairs, and the whole supervision. And as for my responsibility, when Nat was my boss, when Nat was in charge of conducting interrogations and training interrogators, and they had documents and confessions by the prisoner. And the preparation of the documents and the aveu des prisonniers, c'était la tâche que l'on avait confiée, aside from my duty to collect documents from the former Lonnol officers for Homes. and the public institutions which I went to in search of documents were included in the national police commission, and the office of the chief of staff. And in French, it reads, and then I collected documents from Lonnol's house, and other officials. And then after that, I came to S21, and I had in my custody a number of documents, and I let interrogation, and I also trained other investigators as well. And when I turned the secretary of S21, and the party's affairs was then transferred to Homes. Thank you. And if we go back now to the 10 criteria for selection to the various party leadership organizations, looking at criteria number three, on the last, at the bottom of page 25, it states must have a stance, an attitude of leadership in working close to the popular masses of the unions, cooperatives, and the revolutionary army have innovative ideas, be creative, be masterful, be vigorous, and always be hotly on the offensive. What does it mean that the member should always be hotly on the offensive? What does that term mean? What does that term mean? This term means to be offensive. I respond, could you please hold on, because I need to refer to that page first. Monsieur le Président, pouvez-vous indiquer la page en quai pour moi ? Il devrait être page 25. Au bout de la page. En Khmer, il dit qu'il faut faire preuve de vigilance. Pour les principes de la position et l'attitude, ou plutôt, il faut se méfier plus de la position et de l'attitude de travail comme celle du bureaucratisme, mandarinisme, autoritarisme, militarisme, libéralisme, égocentrisme, subjectivisme sans pendre de responsabilité. Ce type d'attitude était proscrit par le parti. Le bureaucratisme devait être évité à tout prix. Il fallait éviter de toujours se promener entouré de l'air du corps. Le militarisme. Cela signifie qu'il ne faut pas réagir de façon militaire immédiatement. Ou autoritarisme, plutôt, cela signifiait de travailler de son propre chef sans écouter ses supérieurs. L'individualisme était aussi une attitude interdite, mais considérée comme une attitude par laquelle on ne prenait aucune responsabilité et il fallait éviter de faire cela. En réalité, ce dont je parlais est juste au-dessus en Khmer, il s'agit du fait qu'il faut être toujours dans l'offensive de façon bouillonnante. C'est juste au-dessus de la partie que vous avez lue. Pouvez-vous expliquer ce qu'on entend par être toujours dans l'offensive de façon bouillonnante ? Réponse. Être toujours de façon bouillonnante dans l'offensive. Ce n'est pas la même chose. que d'éviter d'être non-chalant. Il fallait, par exemple, être ponctuel, arriver à l'heure voulue, au travail. Mais lorsqu'on dit être dans l'offensive de façon bouillonnante, cela allait plus loin, cela veut dire qu'il fallait faire des heures supplémentaires. Les combattants devaient être dans l'offensive. Les combattants devaient être dans l'offensive. Il fallait donc en faire encore davantage. Merci. Et si nous pouvons regarder le critère numéro 5, où il s'agit de la forte révolutionnaire révolutionnaire dans la vigilance révolutionnaire du parti de matière du secret et la protection des forces révolutionnaires. Can you explain what the phrase maintaining secrecy means? How did that relate to how a member should convey themselves, how a member should apply that principle? Response. Maintaining secrecy was the core aspect of all work. As I indicated, we only knew our own business. Chacun était au courant uniquement de ce qu'il concernait. Souvenez-vous d'un témoin, mon subordonné, M. Choon Paul. Il ne voulait même pas savoir qui j'étais. Il ne voulait pas connaître mon visage. Parce qu'il s'occupait seulement de ses propres affaires. En vue de maintenir le secret. Je voudrais aussi rappeler au coprocureur l'incident qui a eu lieu, à savoir que South Ham a été mis en cause dans des aveux. Le camarade Hall a laissé filtrer cette information à l'extérieur, après quoi elle était suspendue. C'est ainsi qu'on devait maintenir le secret. Autrement dit, personne ne pouvait s'approcher de S21. Les gens ne pouvaient s'approcher que de la zone de réception. Mais la zone de réception correspond all the way deep inside S21, because he was representing the upper echelon. Le camarade Lean would only be escorted to the area in the compound of my house, but not S21. And when it comes to documents, no one could see these documents. Everyone had to maintain this secrecy. So does the principle of secrecy mean that the party member was to keep his work secret from others? Joseph Muntin Moula. Response. Secrecy was the main basis. Le secret, tel était le principe fondamental. Le terme secret se retrouve également dans un slogan qui date de 1970. This secrecy comes into four terms. On disait, ne vois pas, n'entends pas, ne parle pas et ne sache pas. Question. Concernant l'organisation en commandite, à savoir le PCK. Lorsqu'on appliquait ce principe du secret, à qui s'agissait-il de ne pas révéler le travail ? Cela devait être gardé secret de qui ? Premièrement, il y avait le fait que personne ne devait savoir. Pour les aveux de S21, ils étaient communiqués uniquement aux personnes appropriées. S21 ne devaient faire rapport qu'à S21. Et c'est tout. Les aveux devaient être remis à S21 par le biais de son messager. Et je devais être très cautionneux. En effet, le document devait être envoyé en voiture. Et après 1977, le camarade Deung, qui était le messager de frère numéro 2, est venu prendre les documents. Lorsque ce camarade Deung a dû s'occuper d'autre chose en Chine, c'est le camarade Pang qui a été cherché de prendre les documents. Et même le comité d'état-major ne devait pas recevoir aucun rapport de S21. S21 ne devait pas faire rapport à ce comité. S21 ne devait pas recevoir aucun rapport de S21. S21 ne devait pas faire rapport à ce comité. Faute de quoi nous aurions eu de gros problèmes. Pour maintenir nos secrets, nous veillons à ce que ces documents ne tombent pas entre les mains des personnes étrangères. Donc, le principe n'était pas de garder votre travail secret envers vos supérieurs, mais plutôt de le garder secret envers des personnes qui ne faisaient pas partie de votre filière hiérarchique, n'est-ce pas ? Je pense que parfois, il fallait garder certaines choses secrètes envers nos supérieurs. Par exemple, nous ne devions pas savoir où notre supérieur allait. Et le moins nous en savions, le mieux cela valait. Cela dit, s'agissant de vos fonctions fondamentales en tant que membre du parti, est-ce que le principe du secret laissait uniquement vos supérieurs connaître vos fonctions essentielles à l'exclusion des membres qui n'avaient aucun rapport avec ce travail ? Est-ce bien le cas ? La question est assez large. Est-ce que vous pouvez préciser ? Dans un instant, nous allons revenir à la façon dont l'information a été communiquée entre supérieurs et subordonnés. Mais ma question présente porte sur le travail principal des membres du parti. Est-ce que ce travail principal devait être l'objet de rapports auprès du supérieur ? Réponse, effectivement. Cela ne valait pas seulement pour S21. Cela valait également pour le comité central. Les documents de S21 portaient des notations qui disaient à l'attention de Bang Nguyen ou de Bang. toute autre personne que celle dont le nom apparaissait sur le document n'avaient pas le droit de lire le document en question. La question est-ce que le statut du PSK était un document secret ou public ? Réponse ? Réponse. In definition, le statut duоты du CPK était un document secret. Le document était par définition même un document secret. Ce document devait rester confidentiel avant 1975. Et qu'un ennemi ne pouvait en être informé. Mais lorsque l'existence du parti est devenue public, après 1975, le document lui aussi est devenu public. Quand nous regardons le critère numéro 5, on dit que le membre doitispersicer secrétaire et de défenseStaats révolutionnaires à tous les temps, à tous les actions, à ses partenaires, à ses villes, à tous les jours, à l'expression et à la taiteur. Qu'est-ce que cela a imposé aux morts ? Réponse. Réponse. The main goal of maintaining secrecy is to maintain the party's goal. It is to keep the secret of whereabouts of our superior to protect their security. To maintain secrecy of where our superior would be going is to preserve, to maintain the safety, security, to protect the security for our superior. And also to maintain secrecy concerning documents is to ensure that the documents could not be destroyed by others or the enemies. So the main purpose of secrecy is to maintain the revolutionary forces. Does that mean that there was a requirement to keep the policies of the party, the activities of the party, the stance of the party secret from the public, from the general public? Main. Response. Réponse. It is correct. C'est exact. If we move from criteria number five of the party members for senior leadership positions positions, I would like to go to criteria number seven, and it states a strong revolutionary stance in making and examining personal histories and revolutionary life views. It should be on your page 27. It should be on your page 27. It should be on your page 27. If you see that, if you see that criteria seven, can you read out that short paragraph, and I have one or two questions about that. Thank you. Thank you. This paragraph, à propos duquel, j'aurai quelques questions à poser. The response, what question were you putting to me? I haven't heard the question yet. I haven't heard the question yet. I haven't heard the question yet. What question do I ask you? Well, criteria seven states that the member must have correct and strong principles and stances doit avoir une forme position révolutionnaire correctionnide avec l'esprit de haute responsabilité dans le contrôle et l'élaboration de la biographie révolutionnaire et l'autocritique révolutionnaire à tout moment. On dit que l'on doit être sincère dans le contrôle de sa biographie et de sa propre politique et de la correction de ses petits et grands défauts, on dit qu'il faut accélérer les qualités de qualité de façon rapide et continuelle. Ma question est la suite. Est-ce que ce critère veut dire qu'un membre souhaitant accéder à une position de direction au sein du parti devait présenter une biographie écrite consignant son parcours personnel ? Réponse. Réponse. Premièrement. Si quelqu'un voulait obtenir un poste dirigeant, il fallait satisfaire ces sept critères. Je voudrais m'étendre quelque peu sur la question de la biographie. Je prends par exemple mon statut de classe initial. Ce statut était mentionné dans ma biographie. Lorsque j'ai adhéré à ma révolution, compte tenu de mon parcours personnel, il fallait déterminer si j'ai des relations avec l'ennemi ou non. Et donc, durant les réunions, le parcours personnel devait être vérifié encore et toujours. Chacun devait rédiger son autobiographie. Il s'agissait de savoir ce que l'intéressé avait fait. Et ce récit biographique était lu à votre voix en réunion, après quoi les personnes présentes faisaient des commentaires. Cela faisait un niveau lors des réunions politiques. Pour ce qui est du parcours politique, il s'agissait de savoir comment la personne vivait. est-ce que la personne vivait au service de la révolution ou bien est-ce qu'elle vivait pour le pouvoir ? Il s'agissait de savoir comment la personne percevait la situation sur le plan politique. Les réunions de vie, quant à elle, portaient plutôt sur le quotidien de la personne. Les réunions de vie, qui, qu'il fallait être réunits, ils devaient être honnêtes. Et qu'est-ce qui s'est passé à ces histoires personnelles ? Elles sont gardées par les membres eux-mêmes ? Ou sont-ils forwardées à leur superiore ? Ou sont-ils voulaient d'un autre endroit ? La réponse est après chaque session où les histoires personnelles sont revuées, après chaque session d'examen parcours biographique, et l'échelon supérieur devait être informé par le billet de la cellule. Et l'échelon supérieure est informé par le billet de la cellule. Merci. Merci. Et si nous avons le critérium numéro 8, le membre doit avoir une grande position révolutionnaire en termes de classe, et le critérium numéro 9, qui doit avoir une grande position révolutionnaire en termes de classe, et que le membre doit avoir une forte position révolutionnaire dans la morale de vie propre et irréponchable politiquement. Donc, si nous pouvons passer aux derniers critères nécessaires pour sélectionner à plusieurs organisations de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation, le numéro 10, possibilité d'auto-édification et de future responsabilité de l'organisation de l'organisation. La traduction officielle. Cela veut dire quoi ? La future responsabilité de direction. Est-ce que ça veut dire que le membre devait prouver qu'il voulait accéder à une fonction dirigeante ? Ou est-ce que cette conclusion devait être prise par d'autres personnes ? Réponse. Réponse. Je l'ai dit, chaque membre du parti devait s'équipter de son bon voir pour gagner la confiance de l'échelon supérieure. Après quoi la personne pouvait se voir proposer un poste de direction. Et ainsi montrer au parti qu'il était capable d'assumer des fonctions de direction. Le 27 de septembre 1977, dans le discours annonçant l'existence du PCK, Pol Pot indiquait que chaque camarade qui pensait qu'ils étaient de l'or, 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 de l'or. Les fonctions de direction. Réponse. À l'époque, on n'employait pas le terme de concurrence. Nous devions tout faire, non pas pour rivaliser avec les autres, mais pour nous acquitter au mieux de nos fonctions. Après quoi, on devait laisser les autres nous juger. Merci. Nous avons juste discuté les 10 critères pour la sélection dans l'organisation de l'organisation de l'or. Je voudrais maintenant terminer la discussion sur le défi des membres de l'article 2. Now, we won't repeat the same concepts that we've discussed previously, but as the duties of party members have been placed, worded in a slightly different way to the other criteria for selection, I would like to ask you a few questions just on the main duties of the party member. And if we look at Article 2, Duties of Party Members, it states every member has the following duties, and it divides the duties into two parts, duties among the popular masses and internal duties. And you should find that at the bottom of page 15, and at the top of page 16 of the Khmer version of the statute, do you see the provision, Article 2? And perhaps the new term that comes into the language of the statute in relation to the duty of party members, is the first term relating to the duties among the popular masses where it states, part A, proselytize the popular masses in party politics, ideology and organization, and mingle closely with the popular masses. Can you explain what that first term means, proselytize the popular masses? Que veut-on dire par faire de la propagande éducative ou faire un proselytisme? Que way? Florian Through the Constitution. Compose the word, popular masses. Masses POPLÈRE prinดure. Les hommes et femmes combattants et les massives populaires referent à les combattants, les hommes et les femmes combattants. Mais dans les coopératives, les hommes et les femmes combattants et les massives populaires referent à les membres dans les coopératives. Cela signifie les membres dans les unités mobiles. Tout comme les unités mobiles. Peut-être que si je peux vous demander de lire, peut-être une question de traduction, si je peux vous demander de lire les deux premières lignes de l'article 2, 1, et ensuite, je vous poserai des questions sur cela. A. Faire la propagande éducative auprès des masses en politique. en politique et en organisation en mentalité et en commandement du parti. Travailler en intimité avec les masses ouvrières et les âmes dans le syndicat, la coopérative et l'armée révolutionnaire. Merci. Merci. I mean, the word proselytize in English means to convert, to convert to another religion. That's one way the word is used. Is that your understanding that the duty of a member is to convert the popular masses into accepting party ideology, politics, organisation, de leur faire accepter les principes en matière de politique, d'idéologie et d'organisation. ? Answer. Thank you. Réponse. I would like to clarify that the word popular masses, in military, we refer to combatants. Education refers to the education in line with the parties' lines. So we educate people based on the parties' lines. And as for the criticism of any other religions that were not actually in the parties' lines. It is only education of the parties' lines. and it s'agit ici d'instruire les gens selon les langues et les lignes du parti, travailler en atomique avec les masses. Ça signifie de travailler avec eux et de laisser ensuite les masses diffuser ces connaissances qu'ils avaient acquises au fait de leurs pairs. So, of course, it is analogical to the conventional ideas that people will have to sharpen their sort before they continue to cut other staff. So this is true for our education. We continue to instill knowledge with our members. So, if I understand you correctly, the duty is for the party member to convert or educate the popular masses into the thinking of the lines and the stance of the party. Is that correct? Answer. That is correct. Educating the mass within their area of supervision. And the use of the term that the member must mingle closely with the popular masses, is that, is that, does that create an obligation on the member not to remain distant from the population, not to remain aloof or disconnected from the society? Answer. That is correct. Effectivement. The leader of the party branch must mingle with members of the branch as well as the people around the country. And if we look at part B, that it states that the, the duties are that the party member must agitate the popular mass movement. What does it mean to agitate the mass movement? Can you explain more clearly in the terms of how it's used in the statute? Pouvez-vous nous dire que signifie ce terme selon le contexte du statut? The word agitate means that when our combatants become fatigued after working so hard, but then it means that when our combatants become fatigued after working so hard, we encourage them, we continue to encourage them so that they become more courageous and more audacious. So that's what is meant by agitate. We want them to be more active and we wanted them to be more courageous in performing their tasks. Thank you. And if we could move to the internal duties of members, it states that the member must have a life inside a party branch. Every party member, no matter how high his duty, even all the way up to the highest, must be in a party branch. My question is, was this, this duty in fact applied during the decay period? A duty requiring a member to be part of a party branch? Etait-t-il vrai que donc un membre devait faire partie d'une unité quelconque du parti? A life inside a party branch organization. I think I have already told the prosecution, those who failed to attend the regular meeting were conceived. It was considered, as not having life inside the party. I think it was important, as not having life inside the party. It is the requirement by the party that members should attend a life meeting so that they had opportunity to criticize and so criticize in the actual implementation of their tasks. And following the 17th April of 1975, this live meeting was convened less regularly that was in reality. But as for the authority, I was not aware of. And would you agree with me that the internal duties of a party member that are further described in B, C, D, E, and F are a further reflection of the criteria required for membership into various party leadership organizations? You agree that the ideas or the duties that are prescribed are similar to the ideas and duties prescribed in the 10 criteria for selection for various leadership positions? Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 veut continuer de participer à l'audience et de la suivre depuis la cellule temporaire. Je vais vous remettre le document idoine dès la suspension de l'audience. Le Président, merci. La Chambre prend note de la demande présentée par l'accusé de l'échec. Celui-ci demande de l'autorisation de suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Ils suivront toute l'audience de cet après-midi, compte tenu de son état de santé. La Chambre accède à cette demande, in which he has waived his right to remain in the courtroom and that he follows the proceeding from his holding cell through video link. Il pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire. La défense de Nunchia est priée de remettre à la Chambre le document de renonciation while the AV officers are instructed to ensure that the video link is connected to the holding cell so that Mr. Nunchia can observe the proceedings from his cell downstairs. Et elle fonctionne pour que Nunchia puisse suivre l'audience depuis la cellule temporaire. Agents de sécurité, veuillez accompagner Kiyosampan jusqu'à la cellule temporaire et le ramener dans le couloir avant la reprise des débats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !